Musique Bonjour, ébénistes, tapissiers ou encore restaurateurs d'objets d'art, le collectif du Chalet des Arts créé en 2011 à Ancenis rassemble artistes et artisans. La différence n'est pas vraiment nette, ils sont une dizaine et à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, ils ont ouvert leurs portes au public. Oui, on appelle ça le Chalet des Arts, alors on l'appelait Chalet parce que notre premier lieu d'exposition avait une forme de chalet, une maison en bois. Et puis c'est une réunion d'artisans qui pensaient la même chose chacun dans son coin et puis les rencontres ont fait qu'il fallait vraiment être ensemble pour s'apporter mutuellement des connaissances, pour promouvoir les arts et les artisans au niveau du Pays d'Ancenis. Notre objectif premier, c'est quand même de promouvoir nos métiers ici en Pays d'Ancenis, que les personnes nous connaissent en tant que fabricants, créateurs d'objets qui ont une âme, qui ont une histoire, inviter les personnes à venir nous voir, discuter de ce dont ils ont envie et que nous on soit la main qui puisse faire que ce qui est dans la tête devienne vraiment l'objet. Donc je crois qu'il y a vraiment cette envie-là de tout notre collectif. Ne pas hésiter, on m'a souvent dit qu'on hésitait à entrer dans mon atelier boutique parce qu'on pensait que ce n'était pas forcément un art qui les concernait. Il faut arrêter de penser ça parce que l'art concerne tout le monde et peut être abordable, je dirais, d'un point de vue intellectuel comme d'un point de vue manuel. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer et aller voir les artisans qui adorent parler de leur métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'imparable. J'aime beaucoup parler de ce que je fais. C'est vrai qu'il y a deux pièces d'exposition. Très souvent, malgré tout, même s'il y a un écrit-tout, la discussion se finit dans l'atelier parce que moi, j'y suis en train de travailler. Et puis parce que les gens aiment regarder quelqu'un travailler avec ses mains. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Là, on s'est inscrit plus dans la Journée européenne des métiers d'art. Pour présenter plus les métiers d'art, on fait différentes activités autrement sur d'autres métiers qui sont toujours des métiers artisanaux. Des petits métiers. Ce qu'on souhaite, c'est surtout des gens qui soient passionnés par ce qu'ils font. Ils peuvent avoir un ouvrier, des ouvriers. Mais l'intérêt, c'est tous ces petits métiers qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent. Et pour cette 7e édition des Journées européennes des métiers d'art, 350 manifestations ont été enregistrées. Elles ont permis de mettre en avant près de 4000 métiers d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada